Pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'écrire ce livre, une haine imaginaire ? Parce que vous avez eu au départ un phénomène qui a commencé très précisément au moment où la deuxième intifada a éclaté, en octobre 2000. Il y a eu effectivement, et on ne peut pas le contester, une vague importante et spectaculaire de violences antisémites. C'est vrai qu'au mois d'octobre 2000, vous avez des synagogues caillassées, vous avez des juifs qui ont été injuriés dans la rue, ailleurs, qui ont pu même être brutalisés. C'est arrivé. Et à l'époque, et c'est important à l'époque, la presse en a parlé. La presse en a parlé en disant, attention, c'est un phénomène inquiétant, et tout le monde avait bien compris que c'était effectivement en liaison avec l'actualité au Proche-Orient. Et tous les médias, y compris des médias de gauche, y compris des médias d'extrême-gauche, y compris des médias dans la communauté arabe en France, ont dit, attention, ne mélangeons pas tout. Il y a d'un côté le conflit israélo-palestinien, de l'autre côté les rapports entre les communautés juives et arabes en France, et il faut être très prudent, il faut être très vigilant sur tout risque de dérapage. Donc, a priori, tout se passait bien. Donc, en octobre 2000, les médias, la société française au sens large, y compris toutes les communautés, ont réagi de manière, ont réagi comme on pouvait l'attendre et comme on pouvait le souhaiter. Et là où il y a eu un problème, c'est que un an, un an et demi après, est apparu un discours sur la nouvelle judéophobie. Alors, ça a été le livre de Taguiev, la nouvelle judéophobie, mais ça a été surtout une campagne médiatique extrêmement virulente. Dans les médias de la communauté juive, parmi les intellectuels de la communauté juive, alors, Finkielkraut, Tarnero, Taguiev, Trigano, les instances de la communauté juive, Kukierman, le CRIF, etc., etc., relayés par les médias. Et ce qui m'a le plus frappé et que j'ai trouvé détestable, c'est qu'on a amalgamé deux choses. On a amalgamé les violences qui s'étaient produites un an auparavant, phénomène grave mais limité, et ça j'en parle dans mon livre, qui était sur le plan par rapport aux chiffres généraux de la délinquance, par rapport aux chiffres généraux de l'insécurité, qui était quand même un phénomène tout à fait spécifique et tout à fait circonscrit et limité dans le temps et dans l'espace. On a amalgamé ces violences qui s'étaient produites un an auparavant avec un procès fait aux médias de gauche, fait à l'ensemble de la société française, en reprochant à ces médias et en reprochant à la société française dans son ensemble, ou je dirais l'intelligentsia française dans son ensemble en lui reprochant d'être antisémite. Et là où on partait, sinon d'un mensonge, en tout cas d'une contre-vérité absolument évidente, c'est qu'on a inventé le mythe du silence des médias. Grosso modo, en gros, le discours de Messieurs Taguiev, Finkielkraut, Tarnero, Golnadel et j'en passe, ça a été de dire, regardez, la société française, les médias français ont été silencieux il y a un an sur les violences dont nous, communauté juive, avons été l'objet, ce qui n'est pas vrai, mais ils l'ont dit. Les médias français, la société française a été totalement silencieuse, c'est bien la preuve que cette société française, que ces médias français, que cette intelligentsia française est antisémite. Et à partir de là, on a brodé tout un discours, on a échafaudé toute une construction où on a expliqué que si les médias français avaient passé sous silence les violences antisémites, c'est parce qu'ils se sentaient responsables. Et pourquoi se sentaient-ils responsables ? Parce qu'ils avaient, soi-disant, jeté eux-mêmes de l'huile sur le feu. Et comment avaient-ils jeté eux-mêmes de l'huile sur le feu ? Parce qu'ils avaient, c'est l'expression de Finkielkraut, c'est l'expression de Tagief, ils avaient diabolisé Israël, ils avaient nazifié Israël. Et pourquoi ont-ils diabolisé Israël ? Pourquoi ont-ils nazifié Israël ? Parce qu'au fond d'eux-mêmes, dans le subconscient, l'inconscient de la société française, et tout particulièrement de l'intelligentsia de gauche, il y a un vieux fonds antisémite qui a toujours existé, et que ce vieux fonds antisémite rejoignait le fonds antisémite prêté à la communauté arabo-musulmane, etc. On a bâti tout un discours sur la nouvelle judéphobie, que je qualifie dans mon livre de fantasmatique. Pourquoi ? Parce que la base de cette construction, elle est fausse. Et là, on n'est pas dans le domaine de la subjectivité, on n'est pas dans le domaine de la thèse, thèse contre thèse, vous interprétez comme vous voulez, non. On est dans le domaine du fait. Toute cette construction s'appuyait sur deux idées. Les médias français, l'intelligentsia française a nazifié, diabolisé Israël et les juifs, et les médias français, l'intelligentsia française ont passé sous silence les exactions dont les juifs avaient été victimes, parce qu'ils se sentaient coupables et responsables d'avoir nazifié et diabolisé Israël. Or, ces deux points de départ de la construction sur laquelle repose toute la théorie de la nouvelle judéphobie, toutes les théories de la nouvelle judéphobie, il suffit de remonter en arrière, de faire ce que ces historiens des idées n'ont pas fait puisque c'était leur travail, il suffit de remonter à la source et de dire, mais au fait, comment les médias français, comment l'intelligentsia française parle-t-il d'Israël, des juifs depuis des années ? Comment les médias français, comment l'intelligentsia française a-t-elle réagi face aux exactions antisémites réelles dont la communauté juive a été victime en octobre 2000 et également à d'autres périodes en 2003, etc. Eh bien, il suffit de remonter à la source, de faire ce travail d'histoire des idées que ces historiens des idées n'ont pas fait pour voir que depuis des années, l'ensemble des médias et tout particulièrement ceux qui sont mis en cause par Taguiev, Tarnero, etc., à savoir Le Monde, l'Ibé, Télérama, la télé de service public comme on dit et dans les médias néoconservateurs américains, on va plus loin, on dit la télé gouvernementale pour voir que tous ces médias, depuis des années, ont une position extrêmement pondérée, mesurée, analytique sur le conflit israélo-palestinien, qu'il n'y a pas ni de judéophobie, ni de haine d'Israël dans ces médias, ni même, parce que c'est un reproche que certains leur font également, d'être outrancièrement pro-israélien, anti-palestinien ou anti-arabe, ce n'est pas vrai. Les médias français, dans leur ensemble, et particulièrement les médias de l'intelligentsia de gauche, c'est une formule en raccourci, je pense, au Monde et à Libération, ont comme souci permanent depuis des années de ne pas jeter de l'huile sur le feu, de clarifier les choses, d'avoir une position équilibrée, de tenir compte du fait qu'on a en France une communauté juive importante et une communauté arabe importante et que, bien évidemment, il y a des antagonismes et des tensions entre ces communautés, mais que ces antagonismes et ces tensions ne doivent pas dégénérer en friction, mais doivent, au contraire, déboucher sur un dialogue. Voilà quelle a été la position des médias français depuis des années. Et quant à dire, les médias français ont passé sous silence la vague de violence dont les juifs ont été victimes en 2000, c'est faux. Je veux dire, là, on n'est pas du tout dans le domaine de la subjectivité. Mais il suffit, encore une fois, de regarder ce qui a été dit, ce qui a été écrit. Eh bien, les journaux en ont parlé. Et ce qui est inquiétant, c'est de voir des gens comme Shmuel Trigano, professeur de sociologie, des gens comme professeur de sociologie à l'Université de Nanterre, des gens comme Pierre-André Taguiev, politologue, professeur à Sciences Po, historien des idées et philosophe, comme il se présente lui-même, bâtir une théorie en disant, quand même, c'est inquiétant, ça a été le blackout total, ça a été le silence absolu, ça a été l'achat de plomb. Ce sont les expressions qu'ils emploient. Et quand on s'aperçoit qu'on est parti sur des bases à ce point fausses, on peut déconstruire et reconstruire toute cette théorie qui, il ne faut quand même pas oublier, de 2000 à 2005, et ça continue encore aujourd'hui, ça a donné lieu à une floraison, si je puis dire, éditoriale, de livres, d'articles, d'émissions, de colloques absolument invraisemblables, où tous ces mandarins, ces philosophes, ces historiens des idées, ces politologues venaient dire, mais nous apportons la preuve que la société française, que l'intelligentsia française de gauche est antisémite, et bien on s'aperçoit que tout cela, je dis bien tout cela, ne reposait que sur des bases fausses. Sous-titrage ST' 501